bonjour à tous alors je reviens vers vous aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite guidance spontanée qui n'était pas prévue voilà mais il fait tellement beau le printemps est là et c'est quand même des périodes de renouveau de renaissance et je me dis que je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire un tirage par rapport au printemps un petit peu de voir un petit peu ce qui va vous ce qui va vous apporter ce printemps au niveau sentimental surtout voilà au niveau de l'amour alors voilà donc on va commencer je vais vous vous tirer une ou deux cartes avec des petits conseils pour attirer l'amour à soi et puis on va voir un petit peu ce que les énergies ce que ça nous dire alors je suis la personne la plus importante dans ma vie il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle ci s'épanouissent mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire aujourd'hui je décide de me donner autant que je donne je garde à l'esprit que je suis importante ou important et que je ne dois jamais me délaisser alors ça je pense que c'est pour justement les personnes qui me regardent et qui ont oui qui ont un lien un petit peu qui peut être toxique avec une autre personne donc c'est un lien de dépendance affective on appelle ça un lien de dépendance affective donc il faut quand même faire attention il faut il faut faire attention on peut aimer quelqu'un mais il faut la personne qu'il faut aimer le plus c'est nous mêmes donc faites attention voilà ça c'est ça parlera pas tout le monde bien entendu mais ça peut parler à quelqu'un à quelques uns d'entre vous donc voilà je vais retirer une deuxième carte je prends mon temps au début d'une relation donc ça c'est pour les personnes qui sont un petit peu pressé dans une relation lorsque je rencontre quelqu'un je prends longtemps de l'en connaître je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier j'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité bon alors ces petits messages parlent d'eux-mêmes bien entendu on va on va voir un petit peu la suite on va tirer des tarots les oracles mais voilà si si vous êtes en début de relation il faut il faut surtout pas aller trop trop vite dans la besogne essayez de connaître l'autre et qu'ils vous vous connaissent voilà on va les mettre là voilà et on va tirer quelques cartes du tarot alors s'il vous plaît les messages pour mes consultants pour mes consultants au niveau sentimental que va leur apporter ce printemps 2021 s'il vous plaît alors on a eu une pleine lune 28 là qui a été magnifique d'ailleurs qui a été douce très très douce j'espère que vous avez posé vos intentions à cette pleine lune c'est vraiment une pleine lune de l'équilibre on sentait quand même l'amour le le renouveau on sentait le je sais pas quelque chose là c'est assez fort d'ailleurs voilà donc une nouvelle énergie un commencement une nouvelle énergie on va dire période de printemps 2021 on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les tarots on va voir un petit peu toutes les cartes je pense que c'est bon en dos de deck nous avons le set d'épées donc il y a eu quand même avec le cap de base il y a eu quand même le vide de bâton il y a eu il y a eu des blocages pour certains d'entre vous il y a eu des mauvaises de la mauvaise communication il y a eu des choses qui n'ont pas été a été à mais il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous là il y a un nouveau chemin on a envie de lâcher prise on a envie de laisser un peu se passer on a envie d'aller de l'avant là là c'est vraiment quand je vous dis que c'est une saison de renouveau c'est vraiment c'est vraiment là quoi on s'enlève de ces liens alors pour ceux qui avaient des liens toxiques avec une personne ou qui était en dépendance affective là vous voyez ça le petit message était vraiment très très clair on s'enlève de ces liens mais il y a encore il y a encore des blocages il y a encore mentalement c'est compliqué de passer à autre chose il va falloir beaucoup beaucoup de volonté et pourtant et pourtant ben voyez avec le fou il y a vraiment du renouveau c'est vous êtes pour certains d'entre vous vous êtes partagé entre l'envie d'aller voir autre chose l'envie d'avoir de nouvelles relations un nouvel amour quelque chose de oui de nouveauté de début et puis vous êtes encore un petit peu ça c'est pour les personnes qui sont un petit peu en dépendance aliénée à votre autre alors il y a d'un côté l'envie de tout lâcher et de débuter quelque chose de nouveau de changer la façon d'être alors ça peut être aussi de changer votre façon d'être parce que avec avec cette personne bien entendu bon pour les amis célibataires on voit que là vous lâchez vous lâchez prise sur votre passé sur peut-être des histoires d'amour qui n'ont pas été concluantes et là vous voulez du renouveau du changement de de la légèreté quand même voilà vous vous lâchez vous lâchez prise vous laissez un petit peu ce côté vous en avez un petit peu ras le bol de de ouais d'avoir des dépensés un petit peu négatif par rapport à l'amour ah tiens je vais tirer ce tarot là je vais rajouter un petit peu pour compléter le premier tirage mais là on voit que c'est il y a des il y a des débuts de quelque chose il y a on va on part là on va de l'avant on veut autre chose même si par rapport à des relations qui sont déjà présentes là on pose un petit peu nos nos valises et on veut d'autre chose alors on y va on va recouvrir nous avons l'impératrice donc la bienveillance la la bienveillance l'amour franchement avec en plus avec les amours on voit le 10 de bâton on va vraiment vers là franchement on va vraiment vers de la nouveauté on va on va on a envie de vivre différemment là oh là c'est 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 vraiment une une renaissance hein c'est quelque chose donc il y a il y a des nouvelles rencontres pour pour les célibataires mais pour les personnes qui sont en couple là on acte des choses hein on acte des choses on choisit son chemin là ça y est avec le 4 d'épée il y a il y a des chemins à prendre on va prendre le ben on va prendre le bon chemin peut-être qu'on n'était pas sur la bonne voie ou alors ça se peut aussi que vous n'êtes pas avec la bonne personne hein et que du coup et ben il va y avoir des choix des choix à faire là hein des choix à faire voilà voilà alors qu'est-ce qu'on le monde le monde c'est vraiment la meilleure carte du tarot hein et donc bien entendu avec le avec le 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 puits là hein on a on a vraiment envie de de changement de nouveauté on s'ouvre on s'ouvre aux gens on s'ouvre à d'autres perspectives on s'ouvre à l'amour on a besoin de mouvement on a besoin c'est la carte de la réussite c'est la carte de on s'affirme enfin c'est c'est quelque chose le monde c'est vraiment très 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 beau en plus il y a quand même vous voyez vous avez le cavalier de coupe et le roi de coupe là il va y avoir vraiment des des nouvelles rencontres hein il va y avoir vraiment des nouvelles rencontres et des rencontres très très positives et pour d'autres personnes qui ont déjà et qui ont déjà vous voyez qui ont déjà quelqu'un dans leur dans leur coeur dans leur vie vous avez le couple hein la reine de denier le roi de coupe vous avez vraiment avec le monde de la réussite il va y avoir de la concrétisation il va y avoir des unions hein pendant ce 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 printemps et c'est tant mieux et c'est tant mieux et c'est tant mieux peut-être aussi autour de vous des choses un petit peu négatives des blocages peut-être que des personnes ne sont pas d'accord avec votre union peut-être parce que peut-être il peut y avoir aussi des différences des différences de culture des différences d'âge des différences de de classe sociale etc etc donc peut-être des jalousies peut-être mais vous avez vraiment tout pour réussir de toute façon quoi qu'il en soit donc ben laissez tomber hein vous occupez pas de de ce qu'on peut dire autour de vous hein parce que d'une façon de 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 faire de quelquefois quelquefois on n'a pas toujours les bons mots les les bonnes on dit pas toujours les bonnes choses et du coup ça plaît pas ça plaît pas ça plaît pas mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous mais avec le monde il faut absolument pas en prendre prendre cause à ça parce que il y a il y a encore un petit peu de un petit peu de lutte mais là on on y va quoi on va entre avec l'as de bâton là et 4 de bâton ça y est c'est fini on va on va que vers le positif de toute façon donc prenez de la hauteur par rapport aux situations franchement prenez de la hauteur prenez du recul prenez les bons moments parce que là il va y en avoir beaucoup pour ce printemps donc prenez les bons moments alors pour certains d'entre vous encore quelques blocages mais c'est par rapport à des énergies tierces je vous ai dit ça peut être des personnes mais ça peut être aussi justement une différence une différence une différence une différence d'âge ça peut être ouais de classe sociale d'âge ouais ça peut être de culture mais on voit que vous vous battez de toute façon quoi qu'il en soit pour garder votre et avec le monde hop franchement je veux pas trop voyez on reparle encore étranger quand je dis alors la personne elle est peut-être pas près de vous bon c'est peut-être un étranger ok mais la personne n'est peut-être pas auprès de vous et du coup il va falloir mettre des choses en place si vous voulez justement former un couple donc ça peut poser des problèmes oui bien sûr et pourtant et pourtant je veux dire des documents de l'opulence peut-être justement changer les choses peut-être changer le travail mais changer aussi de déménager etc mettre des choses des choses en place financièrement mais là franchement sur le couple il va y avoir des il va y avoir des unions il va y avoir des mariages là il va y avoir des choses concrètes il va y avoir des écrits même si vous avez eu des moments de doute pour certains ça fait cadeau vraiment ce printemps fait cadeau après un moment désertique vous voyez ça fait comme un coup de chance ça fait vraiment vraiment cadeau ça fait une renaissance une renaissance vraiment 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 une renaissance bon ben il y a des belles choses pour ce printemps moi je trouve ça génial 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 on va regarder un petit peu on va essayer de ne pas la faire trop longue mais on va regarder avec l'oracle des miroirs au niveau du relationnel sentimentale là pour le moment moi je vois que des des choses positives alors encore mentalement dans le mental c'est un petit peu encore coincé pour certains d'entre vous alors je rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde qu'il y a que des guidances privées qui peuvent être vraiment privées personnelles si vous avez besoin d'un tirage vous avez mon mail qui est en dessous la description voilà si ça ne vous parle pas ben écoutez c'est pas grave il y aura peut-être une autre vidéo qui vous parlera mieux voilà donc regardez vos vidéos de signes demain qui sont en ligne pour le mois d'avril allez ah oui on me parle de contrat là il va y avoir des retours à l'amour il y a des contrats il y a des déménagements il y a des déménagements pour justement oui il y a des arrangements on en a parlé de la communication il y a des choses qui se sont qui se sont mis en place là il va y avoir des il va y avoir des changements des déménagements de faits justement pour vivre à deux pour vivre à deux d'accord bon ben tout sent mieux la chance qui vivra alors il y a eu du retard ou il y aura encore un petit peu de retard par rapport à des énergies tierces alors l'énergie tierce c'est pas toujours des personnes ça peut être aussi justement un lieu qui est différent il est il ou elle est loin ça peut être aussi le des projets qui ne se font pas un boulot etc etc mais il y a de la communication on en parle et revelote et recado vous avez deux cadeaux vous allez avoir des belles histoires pendant ce printemps vous allez avoir des concrétisations alors surtout mettez moi des commentaires moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup quand vous me mettez des commentaires likez abonnez vous si vous aussi si vous voulez recevoir mes guidances puisque je les fais pas toujours je ne les fais pas journellement je les fais comme ça spontanément à part les signes voilà mais là franchement alors il y a il y a eu du retard il y a encore un peu de retard pour certains d'entre vous ça sera peut-être pas là début avril ça sera peut-être en mai ou juin mais en attendant il y a des belles histoires il y a des choses il y a un équilibre qui se remet en place il y a des couples qui se forment et ça fait cadeau d'accord bon pour le moment pour beaucoup d'entre vous il y a pas de chose négative ça ça on va dire que ça roule cette heure pour ce printemps alors le grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'il nous dit le grand oracle de l'amour des projets ok l'équilibre sur la loi quand je vous ai parlé d'équilibre voyez il y a un équilibre qui se crée même si vous n'y croyez pas il y a un équilibre qui se crée il y a des projets qui se créent donc il y a eu du retard ou il y aura encore du retard ça c'est clair bon mais bon ça ne va que sur le positif c'était voilà vous voyez on vous parle de durée donc moi pour moi il y a quand même ça a été une période compliquée et longue pour certains d'entre vous mais ça vient alors il y a un petit peu de patience il y a de la sincérité on lâche un petit peu prise on enlève les masques on parle il y a de la communication il y avait peut-être des choses qui étaient non dites justement qui avaient bloqué des situations et là ça y est ça y est maintenant c'est la parole est est ouverte on voit bien d'accord la puissance l'ancrage là c'est pour quelque chose de de concret d'accord donc vous avez peut-être cru à certaines trahisons mais mais franchement il n'y avait pas lieu d'être vous voyez regardez je vous sors le couple je pense que peut-être que le fait de le fait d'être d'être loin ou de ne pas être ensemble ou de de ne pas avoir de communication enfin il y a des tas de choses aurait bon ça a pu faire trahison vous voyez avec avec la sincérité mais si vous regardez cette carte là il n'y a qu'un barreau qui est cassé c'est tout trahison veut pas dire non plus qu'on vous a trompé ça peut être aussi bien entendu des non-dits on vous a pas dit des choses c'est peut-être pas toujours des choses trop trop importantes mais bon vous sortez le couple pour beaucoup d'entre vous il va y avoir des couples c'est génial hop alors on va sortir une petite carte message des chakras du coeur allez hop on va voir un petit peu ce qu'elles nous disent les chakras du coeur pour mes consultants et consultantes pour ce printemps 2021 s'il vous plaît alors vie en commun ben voilà pour beaucoup d'entre vous il va y avoir des vies en commun c'est ben c'est génial justement c'est cette période est propice à à des choses nouvelles à des choses à mettre en place et ben je suis ravie pour vous j'espère que cette guidance vous a plu qu'elle va vous aider qu'elle va vous aider pour certains à avancer alors n'oubliez pas je prends mon temps au début d'une relation ok et je suis la personne la plus importante de ma vie ça c'est quand même des petits messages du début qui sont très très importants je vous dis au revoir à bientôt à bientôt à bientôt